Bonjour Vincent Kuren. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'atelier du numérique dans lequel vous analysez, vous décryptez les contenus à destination d'Internet. Est-ce qu'on peut faire de la politique aujourd'hui sans Internet ? Sans Internet, on peut faire de la politique. Bien sûr, je pense que les gros politiques aujourd'hui n'ont pas forcément besoin d'Internet parce qu'ils sont présents au quotidien et c'est d'ailleurs cette fréquence quotidienne qui fait la force du digital. Maintenant, si on prend la plupart des politiques, parce que les politiques, ce n'est pas seulement les gens qu'on voit sur les chaînes de télévision, c'est aussi toutes sortes de petits maires, de petits responsables de fédération. Ces gens-là, je pense que c'est un formidable outil qui leur permet d'être en contact au quotidien et puis d'influencer les débats à leur façon, donc avec une vraie ligne éditoriale. Alors justement, à quelques mois des municipales, est-ce que vous diriez que plus on est présent, plus on est actif sur les réseaux sociaux, plus on a de chances d'être élu, voire réélu ? C'est un peu simple de dire qu'être présent fréquemment, être présent en continu permet d'avoir de nouveaux électeurs. Maintenant, je pense que ça contribue à ça. Je pense que le fait d'être présent au quotidien permet d'aller démarcher un maximum de personnes. Plus on va démarcher de personnes, plus potentiellement on va recruter de nouveaux électeurs. Ce qui manque aujourd'hui, je pense concrètement à beaucoup de maires, à beaucoup de députés, beaucoup de personnalités politiques, c'est peut-être une ligne éditoriale. Il faut devenir un vrai média, comme LCP par exemple. Vous avez une vraie ligne éditoriale, c'est ce qui manque aujourd'hui. Et au-delà de l'interaction, le fait d'avoir du vrai fond, au-delà de la promotion, c'est ça qui va permettre d'émerger, je pense. Un politicien qui ne tweet pas, c'est un politicien qui ne communique pas ? C'est un politicien qui ne communique pas avec le public, avec le citoyen. Et je pense que la communication la plus importante, c'est la communication avec le citoyen. C'est sûr que c'est important de communiquer avec les médias, avec les journalistes, mais si vous voulez influencer un minimum la pensée d'un citoyen, il faut échanger directement avec lui. Et c'est ce que permet aujourd'hui Internet. Eh bien, je vous propose maintenant d'aller jeter un petit coup d'œil sur la toile internationale. Les femmes saoudiennes interdites de conduite et les fonctionnaires de l'État fédéral américain interdits de travail. Ahmed Tazir vous explique tout. Les Américains, toutes ces personnes qui vivent dans le plus beau pays du monde, méritent d'avoir une administration ouverte, un pays qui fonctionne. Le site du département de l'agriculture, le système e-vérifié d'admissibilité à l'emploi ou encore l'inspection générale de la poste, les sites web de ces services fédéraux ont été fermés alors que 800 000 fonctionnaires du gouvernement américain ont été mis au chômage technique faute d'un accord budgétaire entre élus républicains et démocrates. Le site du département de la défense, par exemple, indique sur sa page d'accueil que les mises à jour seront limitées en raison du shutdown fédéral. Les humoristes s'en donnent à cœur joie, cette vidéo montage fait le tour de la toile. Obama en conférence de presse, mais bon, il n'y a plus de budget, c'est service minimum. Les femmes saoudiennes, qui tentent de remettre en cause l'interdiction de conduire une voiture, doivent savoir que cela peut affecter leurs ovaires. Cette mise en garde, pour le moins surprenante, a été faite par un cher saoudien, un consultant psychologique et judiciaire, rien que ça. Il s'agit du dernier épisode des réactions violentes que suscite en Arabie saoudite une campagne lancée par des militantes féministes pour obtenir le droit de conduire et qui demande aux femmes de prendre le volant le 26 octobre. Plus de 11 000 femmes ont signé à pétition en ligne. Les femmes n'ont pas le droit de conduire en Arabie saoudite, des saoudiennes bravent parfois cet interdit pour tenter d'alerter sur cette injustice. Cette conductrice a trouvé une astuce pour prendre le volant, en passant inaperçue, elle s'est déguisée en homme. Elle explique qu'elle se trouve en Arabie saoudite et qu'en l'absence d'un homme à qui confier la tâche, elle a été obligée de prendre la voiture pour aller chercher une bonbonne de gaz. Laissez donc vos filles conduire, hein ? Vous nous avez assez foutu la honte comme ça. Un tribunal d'Istanbul a confirmé la condamnation à 10 mois de prison avec sursis, prononcée contre le célèbre pianiste turc Fazil Saïd. L'homme est accusé de blasphème après avoir publié sur Twitter en 2012 des commentaires insultants à l'égard de l'islam. Des milliers d'internautes turcs et étrangers se sont rués sur les réseaux sociaux pour fustiger cette décision judiciaire et afficher leur soutien aux célèbres musiciens. Des utilisateurs du web qui estiment qu'avec cette condamnation, c'est la liberté d'expression qui est remise en cause dans le pays. Ils invitent les autorités à revoir leur position dans cette affaire. Alors, Vincent Purenne, est-ce que dans vos recommandations, vous vous inspirez de modèles étrangers, je pense notamment aux Etats-Unis ? Forcément, des personnalités comme Barack Obama sont des modèles pour nous. Ils ont toujours une longueur d'avance, même si, il faut le savoir, en 2007 notamment, une délégation de Barack Obama est venue en France pour demander à des personnalités du web, comme Loïc Lemaire, comment ils s'y prenaient. Donc c'est quand même assez flatteur pour la France. Mais aujourd'hui, ils conservent une longueur d'avance certaine, notamment sur la big data, qui est l'analyse de données au service des politiques. Et nous, on essaie concrètement de travailler dans ce sens-là, en s'inspirant bien évidemment de ce que font les équipes de Barack Obama. Et dans le web, de manière générale, est-ce que vous vous inspirez aussi d'autres modèles que les Etats-Unis ? On s'inspire d'autres pays, notamment d'autres réseaux qui ne sont pas connus en France, des réseaux asiatiques notamment. On est persuadé qu'il y a des réseaux qui sont nés au Japon, en Chine, qui arriveront demain en France, qui seront indispensables. La question, c'est de savoir si Facebook, Twitter seront là. Nous, on est persuadé que oui. Maintenant, je pense que des réseaux comme Line, comme WeChat, seront présents dans les prochaines élections, avec leur format plus court et plus axé sur l'éditorial, axé plutôt sur tout ce qui est vidéo, tout ce qui est audio. Donc, vous êtes en train de nous dire que dans 10 ans, on retrouvera encore Facebook, Twitter, etc. Ou est-ce qu'ils sont voués à mourir, tout simplement ? Tout est entre leurs mains, finalement. Forcément, si on reste sur le modèle actuel de Facebook et Twitter, dans 10 ans, ce ne sera plus du tout un modèle viable. Maintenant, je pense qu'ils ont des ressources suffisantes pour s'adapter. On voit aujourd'hui la grande tendance, c'est le mobile. Facebook n'a pas été pensé nativement pour le mobile. Twitter, un peu plus. Et on voit que les formats sont beaucoup moins textuels, un peu plus audio, un peu plus vidéo. Donc, forcément, petit à petit, il faudra que ces réseaux-là s'adaptent, sinon ils mourront, tout simplement. Alors, finalement, à quoi ressemblera l'Internet de demain ? Écoutez, je pense qu'on rentre dans une troisième erreur de l'Internet. On a vécu l'Internet de l'URL, c'est l'Internet fixe, sur un ordinateur, dans les années 90, début 2000. On a connu ensuite l'Internet mobile, donc l'Internet accessible n'importe où, n'importe quand, avec une vraie utilité, pour le coup, avec la localisation, etc. Et on rentre dans l'Internet des objets, aujourd'hui, c'est-à-dire l'accessibilité à Internet via différents périphériques, qu'il s'agisse d'une table, qu'il s'agisse d'une voiture, qu'il s'agisse d'un arrêt de bus, etc. Donc, finalement, je pense que l'ordinateur sera mis de côté, le smartphone sera un petit peu l'épicentre de tout cet Internet, mais on pourra interagir n'importe où, n'importe quand. Merci beaucoup, Vincent Purenne, de l'Atelier du numérique. Et dans Mediapol, après le numérique, on passe au papier. La politique est aussi dans les livres. Et cette semaine, Émilie Aubry reçoit Véronique Vasseur et son dernier ouvrage, Santé, le grand fiasco, c'est tout de suite dans la cité du livre.